Christian Prudhomme, je suis ADSIO-DPO d'établissement privé indépendant dans le champ du MCO, de la PSI et du SSR. Je participe au comité de pilotage du système d'information de la FHP et à ce titre à toutes les réunions de travail qui ont permis de développer le programme Hôpital numérique ou Open et, comme le disait tout à l'heure Inès, a d'ores et déjà commencé à travailler sur le référentiel Mathurin. Je suis expert visiteur à la HAS et expert à la NAP. Les boîtes à outils qui font partie de l'aide que l'on apporte aux établissements se présentent toujours de la même manière et on vous invite bien évidemment à aller consulter ces documents sur le site de la NAP où vous en retrouverez tout le détail. Initialement, ces boîtes à outils ont été développées dans le cadre du programme Hôpital numérique et ont été mises à jour. Comme le disait Inès tout à l'heure, ça concerne tous les établissements de santé, publics, privés, qu'ils soient éligibles ou non aux subventions Open. Et l'objectif, c'est d'aider les établissements à se situer par rapport aux exigences et aux attendus. Ensuite, d'être à même de déterminer des plans d'action. Et puis ensuite, lorsque c'est possible, de vous apporter un outillage qui quelquefois peut aller jusqu'à des fiches méthodes ou à des documents type que vous pourrez personnaliser. Ce sont les experts du Collège de la NAP qui l'ont rédigé. Les boîtes à outils comportent toujours trois volets. L'autodiagnostic, parce qu'il faut commencer par savoir où nous en sommes pour agir. Et donc, l'autodiagnostic vous permet de vous poser toutes les bonnes questions et ensuite de faire un bilan et de savoir parfaitement vous situer par rapport aux indicateurs. Une fois que ce bilan a été réalisé, on passe au plan d'action où là aussi, on va pouvoir vous guider et vous conseiller sur ce qu'il convient de faire et dans quel ordre. Et ensuite, nous élaborons chaque fois que c'est possible des fiches méthodes et comme je le disais précédemment, des documents type qui vont vous aider à personnaliser une trame qui répond aux exigences et que vous pourrez adapter au fonctionnement et aux particularités de votre établissement. La logique du plan d'action, c'est que quand on fait le bilan et lorsque l'on pose le diagnostic, c'est très simple, c'est de savoir si on répond oui, non ou si on ne sait pas. Aux différentes questions qui vous orientent et qui vous permettent de ne pas oublier des points essentiels qui sont importants dans le cadre du programme Open. L'autodiagnostic pour le prérequis P4 est orienté autour de questions qui sont formulées autour des trois exigences qui constituent cet indicateur avec pour l'indicateur P4.1 la capacité du SIH à alimenter le DMP, le peuplement du ROR pour l'indicateur P4.2 et ensuite sur la partie P4.3, c'est l'existence et surtout l'utilisation d'une messagerie sécurisée. Le plan d'action tel qu'il est décliné pour le prérequis 4.2.3.4.1. Donc pour le P4.1 à nouveau qui concerne le DMP, c'est de vous permettre de dresser un état des lieux des applications qui sont en mesure d'alimenter le DMP et lorsque ce n'est pas le cas ou lorsqu'il reste des écarts, de mettre en place des plans d'action et ensuite d'effectuer bien évidemment le suivi pour voir si chaque action a été réalisée correctement. Au niveau du peuplement du ROR, le P4.2, organiser et effectuer le suivi du peuplement du ROR. Il est important souvent de mettre en place une équipe projet, avec un plan projet, de rédiger une procédure de peuplement du ROR, c'est ce qui est attendu dans le prérequis, avec une mise à jour lorsqu'il y a des changements de structure dans l'établissement ou un minima une fois par an. Former des acteurs concernés parce que le ROR parfois est un peu énigmatique, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, donc il est important d'informer et d'expliquer aux personnes qui devront s'en charger à quoi ça sert et pourquoi ça a été mis en place. Sur la partie prérequis P4.3, sur la messagerie sécurisée, vérifier si la messagerie est disponible, bien évidemment s'il est intégré à l'espace de confiance MS Santé et si ce n'est pas le cas, toujours de la même manière, identifier les actions à mener, se donner des priorités et des échéances, des pilotes qui sont capables de mener à bien ces actions et surtout de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'établissement. Le kit D6 maintenant, qui, je ne vais pas rappeler chacun des détails, est aussi articulé en trois grandes étapes, l'autodiagnostic, le plan d'action et les outils ressources que l'on met à votre disposition. Au niveau des principales actions sur le D6-1 qui concerne le taux de documents publiés dans le DMP, bien évidemment pour les patients qui en disposent au moment de leur admission, il est important d'associer les partenaires de l'établissement à votre réflexion, de s'informer sur la démarche d'accompagnement engagée, comme le disait Inès tout à l'heure, par les grades et les ARS, puisque tous n'ont pas des offres équivalentes à proposer aux établissements, de définir le schéma de gouvernance du projet en interne dans l'établissement, ensuite d'identifier et surtout de valider avec le corps médical et la CME les types de documents qui vont être envoyés au DMP, identifier le niveau de DMP compatibilité des applications existantes, formaliser la cartographie applicative, simple remarque, ce critère du domaine est directement lié à d'autres critères, qu'ils soient des domaines ou des prérequis, puisque la cartographie applicative est indispensable, et ensuite mettre en place une alimentation automatique du DMP, en tout cas pour les documents qui ont été validés en CME. Bien évidemment, mettre en place une stratégie et un plan de communication pour que chacun puisse voir et constater les évolutions et le nombre d'envois dans le DMP qui doit augmenter naturellement. Sur le deuxième indicateur, réaliser un cadrage complet du projet, toujours de la même manière, dresser l'état des lieux, étudier à minima l'implantation d'un des deux scénarios, puisqu'on va pouvoir éventuellement transmettre automatiquement la lettre de liaison aux médecins traitants via le DPI, ou utiliser une plateforme sécurisée d'échange entre les professionnels de santé, qui intègrent forcément un annuaire des professionnels de santé. De la même manière, concevoir la cartographie fonctionnelle cible des annuaires, définir l'architecture cible des annuaires, réfléchir à la modalité d'intégration du même annuaire, et ensuite bien étudier l'articulation et les modalités d'interfaçage de l'annuaire locale avec des correspondants et le référentiel national. Identifier les modalités de recueil de l'adresse MS santé du médecin traitant lorsqu'il en a une, et puis voir comment on peut faire pour inciter au niveau d'une région les autres praticiens et médecins à se doter de messagerie sécurisée, et définir l'organisation cible pour la mise à jour de l'annuaire des correspondants. Sur la partie 3, sur l'usage d'un service de messagerie sécurisé, de la même manière, associer les partenaires, s'informer de la démarche, je vais un peu vite puisqu'il y a quand même des points qui sont rappelés et qui reviennent systématiquement, définir le schéma de gouvernance du projet, il faut que le projet soit cadré, qu'il y ait des pilotes et que tout ceci soit très clair pour que chacun sache ce qu'il doit faire. Ensuite, considérer les trois possibilités pour intégrer l'espace de confiance, soit recourir à une solution de messagerie sécurisée régionale, comme il en existe en Ile-de-France ou en région Rhône-Alpes, ainsi que PACA qui propose des solutions, d'autres régions aussi. Soit payer un service de messagerie sécurisé déjà agréé, soit pour les plus gros établissements, c'est assez rare quand même de devenir soi-même opérateur de messagerie sécurisée. D'évaluer la complexité d'intégration, de préparer le déploiement, de choisir les boîtes aux lettres personnelles, organisationnelles et applicatives à déployer, organisationnelles par exemple, au sein d'une cellule PMSI où il peut être intéressant de recevoir des documents qui vont ensuite être intégrés idéalement de matière automatique dans le DPI de l'établissement. Définir l'architecture cible, formaliser à nouveau une stratégie et un plan de communication. Si on veut que les collaborateurs soient intégrés au projet et s'impliquent, il faut les tenir informés régulièrement et suivre ces indicateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada